Salut à tous, comme vous pouvez entendre je n'ai pas forcément le moral, on m'a encore demandé d'être aidé mais vu le gars qui me l'a proposé et qui me faisait plus perdre mon temps qu'autre chose, en me disant que j'ai quelque chose à faire et à cause de cette perte de temps bah j'étais pas tranquille, du coup il décidait de me passer de son aile, il m'excusera mais au moins il sera tranquille comme un roi. Bref, bienvenue dans cette FAQ un peu différente puisque j'avais la firme de réallumer ma gopro, refaire le décor, refaire l'éclairage etc et retourner, du coup un peu plus d'originalité ce sera fait uniquement avec du montage. Comment tu fais tes invoques SFM ? Tu chattes, je sais déjà mais tu aurais des conseils à donner pour certains qui débutent. Pour toi non, puisque tu me dis personnellement que tu préfères le faire à ta façon, surtout que tu es aussi une des personnes à vouloir me demander des tutoriels mais au final t'es pas à l'écoute et si tu demandes ce qu'on en pense de tes SFM rien que pour entendre, c'est bien, t'es loin d'apprendre quelque chose donc je ne suis pas non plus impressionné sur le fait que je me suis retrouvé en colère noir contre toi après. Combien de temps au total tu prends pour faire une PMV sur Aster Effect ? Un mois, voire plus d'un mois si ça se trouve mais beaucoup trop de temps, en plus j'en ai abandonné plein, c'est pour ça que je vais maintenant en faire uniquement des mini PMV c'est son anime préféré. Je ne regarde pas beaucoup d'animé, encore moins ce qui tourne autour du Japon mais j'ai bien aimé Angel Bait qu'on m'a plutôt proposé et encouragé à regarder malgré le fait que je critique beaucoup le problème qu'il y ait trop de personnages pour si peu d'épisodes et l'énorme courriel scénaristique qu'il y a depuis le début de l'animé ça peut être une bonne animé mais je trouve ça vraiment dommage. Depuis quand la moustache marche ? Pourquoi Lux et Alan ? Alors Alan, juste un seul L. Lux et bien c'est moi et Alan, c'est moi, on sait bien qu'il soit très peu présent sur cette chaîne. Quel est ton site de montage ? Alors on dit logistique de montage, je dis site de montage ça n'existe pas ou alors j'en ai jamais entendu parler mais pour répondre à ta question j'en ai plusieurs. Là j'utilise Celtics pour écrire toutes mes idées qui sont plutôt cool et simples à utiliser. J'utilise Camstar Studio Duit seulement pour le record et juste pour faire les débats, frappes et compagnie, c'est un merde. Et je m'en sers seulement pour mes team laps donc j'y touche pas beaucoup. Ensuite j'ai Sony Vegas Pro 13 pour faire du montage rapide, stable. Je m'en sers pour les passages accélérés. Puis Audacity pour enregistrer le son de ma voix actuelle. Ensuite Audition pour rendre la qualité de ma voix encore meilleure. Vu que chez moi j'ai After Effects 2007 pour tout ce qui est animation et effets spéciaux. Et enfin Photoshop pour tout ce qui est retouche photo et enfin media encoder pour faire tous mes rendus. C'est le sentiment ou Starlight, Starlight zimmer. Et la question Moupé... 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 Moupé Tillus qui est le best pony. C'est pareil bonage. C'est un peu bizarre la mise au point, ça n'était pas avant. Tu utilises quelle caméra que tu utilises ? C'est une GoPro session Heroes 4 et la mise au point de les rajouter aux montagnes. Impossible d'en faire avec de la GoPro, malheureusement. Je suis aussi du SFM. Ah ! Tu sais animer ? Je suis meilleur que toi à l'image, mais inconvénient, c'est non. Je ne sais pas animer sur SFM et toi, c'est l'inverse. Voilà, c'est tout pour vos questions. Moi, la question que d'habitude, c'est le même, mais c'est pas grave. Ça me fait assez de la tâche. Je vous annonce que je vais devoir arrêter YouTube pour plusieurs raisons. Déjà parce que depuis 2017, pour moi, je n'ai plus le moral d'avant. J'en ai même plus la motivation. En fait, j'en sais, mais surtout quand je suis d'humeur, c'est ce qui arrive plusieurs fois et au moins, ça, c'est une bonne chose. Si vous avez envie de savoir pourquoi, c'est dans la description, mais je sens que tout le monde s'en battra les coups, forcément. L'autre raison, c'est que je serai en formation d'ici octobre pendant 18 mois et je serai vraiment loin de chez moi, voire 6 heures de route. Mais si j'aurais envie de faire de nouvelles vidéos, ça sera sur une nouvelle chaîne. Et ça, c'est une question de tout renouveler depuis le début et mon public et absolument tous les vidéos, mais des débuts, voire tout de tout. Il n'y aura rien de forcément de nouveau. Je ferai ce que je veux et quand je veux. Et enfin, il y a un truc que je regrette beaucoup et que je n'ai pas pu faire pendant ces 4 ans. J'ai toujours voulu de collaborer, que ce soit en PMV ou en YouTube et personne ne me l'a vraiment proposé. Je trouve ça vraiment dommage. C'est ça que je regrette le plus. Je crois que c'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ciao et on m'y a fini. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501